Zodiac, le célèbre constructeur de bateaux pneumatiques, revient de loin. Après être passé très près de la liquidation il y a deux ans, le chantier se redresse. Sur le site d'Aiguevive, on sort presque 20 bateaux par jour depuis janvier. L'entreprise, mise à genoux par deux ventes successives en 2011 et 2014 à des fonds de pension, a bien failli disparaître. L'arrivée in extremis d'un repreneur français a sauvé 28 emplois. La fabrication en Chine a été rapatriée. Aujourd'hui, plus de 40 personnes produisent une vingtaine d'embarcations différentes. Aujourd'hui, on est en train de reconsolider notre entreprise à travers aussi bien notre savoir-faire, qui sont les opérateurs. On va s'appuyer sur les anciens opérateurs qui vont former les futurs opérateurs de demain pour garder cette image de marque qui est Zodiac, qui aujourd'hui sonne comme une entreprise comme Bic, par exemple, où il y a une notoriété, une qualité de produit. Et on veut absolument continuer de reconstruire cette image. Sur les trois sites mondiaux à Toulouse, siège historique à Tunis et à Charleston aux Etats-Unis, la production augmente. Le chiffre d'affaires aussi, avec bien sûr des conséquences positives sur l'emploi et une fierté retrouvée pour le personnel. C'est mon avenir, quoi. Ça fait 19 ans que je suis ici, donc je suis fier de toujours de pouvoir les produire, quoi. Il y a une motivation qu'on n'avait pas il y a trois ans déjà. Il y a trois ans, on ne savait pas où aller. On ne savait pas qu'est-ce qu'on allait devenir, en fait. Puis là, non, ça va un peu mieux, là, quoi. Et pour continuer son redressement, Zodiagnotic va s'attaquer au marché asiatique en plein essor. On est plutôt dans une recherche de densification, de massification d'activités. On a introduit encore de nouvelles activités sur ce site-là, tel que le montage des moteurs sur les bateaux pour fournir des bateaux turnkey, surtout pour le marché asie-pacifique. Cette enveloppe est celle d'un radeau de survie. C'est l'une des activités moins connues du constructeur de bateaux pneumatiques. Le radeau de survie, c'est une exigence de qualité, une construction irréprochable, puisque le jour où il doit être déclenché, évidemment, les vies sont en jeu. C'est l'une des activités sur lesquelles compte bien Zodiagnotic pour poursuivre son développement.